La Ligue 1 va être enflammant, inflammable, complètement inflammable. Bienvenue dans Grimta's Summer Show number 5. Ça va y'a, ça roule ma boum. Ça va mon gars ? Ouais, ça va. Ça va plutôt pas mal. Ça boum, ça boum. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Aujourd'hui, on parle de deux pépites qui ont un très grand avenir devant eux. Il s'agit bien évidemment du numéro 10 de l'AIS Monaco, qui vient ? Et du numéro 20, qui brille de plus en plus, Real Madrid, Marco, Ascension. On va voir qui est le meilleur, on va décider, on va débattre de ça. Vous pouvez aussi débattre avec nous, nous dire qui est le meilleur selon vous. Et le deuxième sujet, bien sûr, ce sera cette Ligue 1 qui nous enthousiasme de journée en journée. C'est tellement bien dit, c'est le feu la Ligue 1. C'est le feu, c'est le feu. Ça promet pas mal de choses. On va commencer par Mbappé ou Ascension, c'est lequel ton préféré ? C'est parti pour le premier sujet. J'adore ce sujet, c'est Kylian Meijer. Tu préfères celui-là ? Non, je préfère celui-là, je ne suis pas d'accord. Et pour cette fois-ci, c'est Kylian Mbappé ou Marco Ascension. Pour moi, c'est le meilleur, claramente, il joue au Real Madrid. Il joue au Real Madrid, c'est l'Espagnol Marco Ascension. Et pour moi, ce n'est pas très équilibré ce débat. Et pourquoi ? Parce que pour moi, il n'y a pas de débat, justement. Oh non, mais tu es complètement dingue. C'est Marco Ascension. Aujourd'hui, tu as le choix, tu prends qui ? Je prends Marco Ascension. Ah bon ? Pour plusieurs raisons, je vais te les donner. Explique-moi, donnez-moi parce que là, j'ai besoin d'être classif. Il a 21 ans, ça ne fait pas six mois qu'il a débarqué. Marco Ascension, il a joué à l'Espagnol. Allez, l'Espagnol, il a déjà plus de… je ne sais pas combien de matchs. Il a beaucoup de matchs dans les gars. Il n'a pas beaucoup de matchs, mais il a quand même un certain nombre de matchs. C'est vrai. Par rapport à Mbappé, ce n'est même pas comparable de Mbappé. Il a fait une saison et demie pour l'instant. Ça n'a rien à voir. C'est sûr, c'est pas comparable. En plus, Marco Ascension, il a commencé petit à petit. C'est-à-dire qu'il a commencé à l'Espagnol, il a confirmé partout où il est allé. Et là, il arrive dans son club, dans le gros club du pays, au Real Madrid. Et il confirme. Et comment il confirme ? Il est tellement fort. Là, il est vraiment en train de prendre une ampleur très importante. Mais la Casablanca, il envoie à Zidane, il en est fou. Il marque des buts de dingue dernièrement. Marco Ascension, ses qualités, elles sont extraordinaires. D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi. Et pour moi, le fait qu'il soit déjà au Real Madrid, dans l'un des meilleurs clubs, si ce n'est le meilleur club du monde aujourd'hui, le plus gros club en termes de prestige, mais le plus gros club en termes d'effectifs, et même comme ça, il arrive à jouer, il arrive à avoir sa place. Et je pense que cette saison, il va la gagner définitivement. Je ne crois pas. Déjà, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il va gagner sa place. Déjà d'une. Déjà d'une. Pour toi, c'est Mbappé. Pour moi, c'est Mbappé, bien sûr. Mais je vais revenir un peu sur Ascensio. Ascensio, il n'y a pas à dire. 21 ans, P gauche exceptionnel. Il a déjà fait pas mal de matchs. Mais pour moi, aller dire qu'il va être titulaire au Real Madrid, champion de Rapportif, c'est complètement faux. Cette saison, moi, je le vois bien titulaire. Tu le vois bien titulaire, mais il ne le saura pas. Il ne le saura pas. Parce que voilà, il y a déjà des… Ça tourne beaucoup, Réal. Il joue beaucoup. Ça tourne beaucoup, c'est vrai. Zidane est reconnu pour cette qualité de gestion. Tourneaugeur, tout ça. Il fait bien tourner les grands joueurs. Cristiano Ronaldo sur le banc à l'aller contre le Barça. Il rentre, il te met une frappe, une sortie nulle part. OK, il n'y a pas de souci sur ça. Mais de là à dire qu'Ascensio va être titulaire, c'est impossible. C'est impossible. Il y a Kroos, il y a Modric au milieu de terrain. Oui, ce n'est pas au milieu de terrain. C'est bon. Arrive devant, Benzema. Benzema, on ne l'arrête plus, Benzema. Benzema, il va me rendre la base de Benzema pour moi. Il est à Christian. Et Garin Bell aussi. Pour moi, c'est Garin Bell. Oui. Mais Garin Bell, essayez d'enlever Garin Bell. Il faut voir. Il enchaîne les blessures. Il n'est pas là depuis… Il enchaîne les blessures. Il n'est pas là depuis… Mais s'il n'est pas blessé, s'il ne lui arrive rien du tout, mais il est titulaire. Je suis désolé. Je suis désolé, il est titulaire. Pour l'instant, oui. Mais il sera titulaire. Il y a la pression. Et pourquoi ? Là, il y a la pression du peuple, là, avec Marco Asensio. Parce que quoi ? C'est un espagnol. Voilà, il est l'espagnol. Mais parce qu'il est bon aussi. Il est bon. Oui, mais Garin Bell, il y a aussi une pression sur Garin Bell. Garin Bell, c'est le deuxième meilleur, le joueur le plus cher de l'histoire. Bien sûr, c'est vrai. D'accord ? Le troisième, plutôt, excusez-moi, derrière. Pogba et Neymar. Et voilà, c'est Garin Bell. Garin Bell, il va juste titulaire. D'accord ? Mais après, pour moi, moi, je vous dis que c'est Kylian. Pourquoi je vous dis que c'est Kylian ? Déjà plus… Déjà, il est plus jeune que lui. D'accord ? Il a déjà deux ans ou moins que lui. Le mec, il s'impose à Monaco. Trois même. Il est 18 et 21. Il est né en fin d'année. Ouais. Donc, voilà, après, ça se joue. Mais voilà, il est beaucoup… Il n'est pas beaucoup plus jeune. Il est plus jeune que lui. Il s'impose dans un club majeur de Ligue 1 qui est LSE Monaco, qui a fini champion de France de Ligue 1, notamment aussi grâce à un gros Kylian Mbappé. Le mec… En deuxième partie de saison. Oui, parce qu'il était jeune, on ne le connaissait pas. Il était… Voilà. Une fois qu'il a été lancé dans le grand bain, boum, titulaire, indiscutable. Il saute, va la Germain. Il est titulaire, il casse tout. Qu'est-ce que je veux que je te dise de plus ? Sélectionner une équipe de France. Déjà, il ramène Monaco. Enfin, il ne ramène pas Monaco en demi-finale, c'est plus le collectif. Mais bon, avec ses qualités individuelles, voilà, Monaco arrive en demi-finale. Il marque à Bouffone. Il va marquer en demi-finale à Turin, à Bouffone. Écoutez, c'est un joueur qui a, pour moi, plus d'avenir que… Plus d'avenir que Marcos. Que Marcos, bien sûr que oui. Voilà. Là, il est peut-être en froid avec sa direction à la SN parce qu'il veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais bon, voilà. Il veut 180 millions déjà sur sa tête. On n'est pas là pour parler de sous et tout. Mais là, il faut le dire. Le mec, voilà, on sait déjà qu'il sera là pour tout casser. Alors, moi, je suis moi, ce qu'il se quitte. Donc, pour moi, Mbappé, individuellement parlant déjà, il fait plus de différence que Marco Asensio. Ils ne sont pas… Déjà, ils n'évoluent pas dans le même championnat. Ils n'évoluent pas dans les mêmes dispositions. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Ils n'évoluent pas dans le même championnat. Ils n'évoluent pas dans… L'autre, il joue avec les meilleurs joueurs du monde, pratiquement. D'accord ? Oui, c'est vrai. Ok. L'autre, il a une bonne équipe. Ils évoluent dans le championnat qui se trouve beaucoup plus durs que la Liga. Défensivement parlant. Défensivement parlant. Défensivement parlant. Oui, oui, ça c'est vrai. C'est plus costaud que la Liga. Et le mec, ce qu'il sait… C'est dur à jouer. Mais ce n'est pas plus… Je veux dire, quand tu montres des qualités dans le championnat espagnol, c'est que tu es fort aussi. Il n'y a rien à voir. Mais ce n'est pas… Mais ce n'est pas plus dur d'évoluer dans le championnat français que dans le championnat espagnol. Il y a des bons joueurs de ballon dans le championnat espagnol que tu ne trouves pas dans le championnat français. Il y a des bons joueurs de ballon, exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de contraire. Même plus de bons joueurs de ballon en Espagne. Pour un joueur offensif, c'est dur. Je ne sais pas faire la française, je te l'abandonne. Voilà. Donc, voilà ce qu'il prouve en Liga. Je ne sais pas si Marco Senso pourrait le faire en Liga. Parce qu'il est avec tellement de facilité. Ça, c'est de la fiction. Créer des décalages avec tellement de facilité à 18 ans. Non, écoutez, en plus de ça, sur la carrière internationale, il a déjà remporté des trophées internationaux avec l'équipe de France Espoir que Marco Senso n'a pas fait. Oui, mais ça, ça, c'est autre chose. Mais le délire qui, pour moi, fait que je penche du côté de Marco Asensio, c'est qu'on ne sait pas comment Kylian Mbappé va évoluer dans un gros club avec de la concurrence, avec de la grosse pression à Monaco. À Monaco, t'es l'enton, mais t'es tranquille. Personne ne te fait chier. C'est vrai qu'au niveau de la pression, personne ne te fait chier. Marco Asensio, c'est un Espagnol. Il joue au Real Madrid. Et mon gars, l'attente qu'il y a derrière lui, c'est pas n'importe quoi. Là, derrière, tout le monde dit, « Ah, ça va être le leader du nouveau Real Madrid. » Voilà, ils sont tous à fond sur Marco Asensio. Je peux te dire que là, il confirme son match contre le Barça. Mais attends. Mais il n'y a rien à dire. C'est quoi, ça ? Mais il n'y a rien à dire. C'est quoi, ça ? Je suis d'accord. C'est quoi, c'est P gauche ? C'est quoi cette vista ? C'est quoi cette technique ? Merde ! Tu me parles de pression, tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Et là, regarde, Mbappé, il a 180 millions. Il a 180 millions sur sa gueule. Regarde, maintenant, il se liquifie. Il va plus à l'entraînement. Il s'embrouille. C'est normal. C'est normal. Il veut évoluer avec des joueurs de son calibre. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Il faut le comprendre. Mais Asensio, il n'a pas la même pression que Kylian Mbappé. D'accord ? Parce qu'Asensio, il évolue avec des très, très grands joueurs. Ça, c'est vrai. Je pense que la pression, elle est plus sur les très grands joueurs que Asensio. À Monaco, je pense que l'Espagne, elle est plus sur Kylian Mbappé. On est d'accord ? Quand t'es espagnol, tu joues réel, c'est pire d'être parisien et de jouer à Paris. Non, non, je crois pas. Mais si, mais t'es fou, toi. Je pense pas. Il est jeune. C'est pas comme si c'était un joueur confirmé, vraiment confirmé, comme on avait à l'époque. Les Raouls et les joueurs comme les héros, tout ça. Eux, ok, d'accord, ils avaient la pression. Une vraie pression, la vraie pression du peuple. Mais elle vient, là, déjà. Là, maintenant, elle est là, la pression. Peut-tu t'apputer ? L'année dernière, peut-tu ? Ça rentrait tranquillement. Il est rentré, il était bon. Là, maintenant, contre le Varsa, il a montré. Mais je trouve que je pense qu'Asensio, je suis libéré. Je suis libéré. Il n'est pas sous pression comme un Cristiano Ronaldo ou un joueur comme Karim Benzema. C'est sûr, c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, quelque part, il est un peu protégé. Il est un Mbappé, ça y est, il ne peut plus être protégé. On sait qui il est. Donc, voilà. C'est vrai. Là, il a la pression. Il a plus de pression, je trouve. Asensio, ça commence maintenant. Asensio, ça commence maintenant la grosse pression. Là, maintenant, il va avoir une attente de fou derrière lui. Et Mbappé, ça commence maintenant aussi. C'est pas. Il est Mbappé, regarde-le lui, comment il est. Il est perdu, là. Il fait n'importe quoi. Et Mbappé, il n'est pas perdu. Mbappé, c'est juste une question. Ben non, il n'est pas perdu. C'est pas qu'il fait n'importe quoi. C'est juste que voilà. Il a envie de se barrer. Il a envie de rentrer, de venir à Paris. Ben attends, mon gars, t'as fait six mois dans un club. Il leur doit, toi, à ce club-là. Il ne peut pas rester un an de plus. Il leur doit. Ben bravo, Samba. Il leur doit quand même quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Merci, Romain. Sœur. Je t'appelle l'après-midi, on ne faisait pas de galère. Oui, monsieur Kylian Mbappé, il a la pression. Il veut se barrer. Il a envie de rentrer à Paris. C'est normal. Il faut le comprendre. Tu perds pratiquement les meilleurs joueurs de ton effectif. Mais ça, c'est le football. Il reste l'Hémar. Il reste Falcao, certes. Mais voilà, il voit Neymar arriver à Paris. Voilà, il voit une équipe. Il ne voulait pas venir à Paris à la base. Je pense qu'il voulait arriver à venir à Paris. Je pense qu'il voulait venir à Paris. Avant Neymar, avant de se faire chébran par tout ça, il ne voulait pas venir. Mais Monaco… C'était le Real. Il ne faut pas dire… Là, ils ont vu le Real. Ils sont moins chauds. Le PSG, il y a des marques au projet. C'est que voilà, Monaco, Real veut Monaco. Moi, il me fait flipper son caractère. Mbappé veut aller au Paris Saint-Germain. Mais de base, Monaco veut le vendre au Real Madrid parce que c'est le Paris Saint-Germain qui le demande. Monaco, Real n'en veut plus. Du coup, maintenant, on va le forcer. On est forcé de le vendre au PSG. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la façon de faire de l'AS Monaco. Maintenant, 180 millions ou pas. On avait dit qu'on ne devait pas parler de type. Mais voilà, 180 millions. Bon, on va le laisser partir. N'importe qui le laisserait partir. Là, Monaco, je ne sais pas à quoi ils veulent. Monaco, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je comprends. Ils font ce qu'ils veulent. C'est parce que tu vois le regard du Paris Saint-Germain. Monaco, ils vous passent Fabinho et Mbappé. Vous avez une meilleure équipe que le Real Madrid. Mais alors ? Ils sont dans le même championnat que vous. Ce n'est pas dans leur intérêt de faire ça. Ce n'est pas l'intérêt de Gérardin. Mais ils vont rivaliser avec qui ? Ils vont rivaliser Paris cette année. Tu penses qu'ils ont les moyens ? Mais en tout cas, c'est plus possible qu'ils rivalisent avec vous. Sans Fabinho et Mbappé de leur équipe. Si tu n'en es pas Fabinho et Mbappé de leur équipe pour la mettre dans la vôtre, c'est là qu'ils pourront vraiment pas réaliser. C'est sûr et certain. De toute façon, on ne va pas se départager sur ça. Allez-y, vous dites-nous ce que vous préférez. Et Kylian et Mbappé ou Marco Asensio, pourquoi vos arguments, on vous répondra avec grand plaisir. C'est un peu tendu. Ce n'est pas un choix facile à faire. Ce n'est pas un choix facile. Ils n'étaient pas mal des arguments. Merci. Moi aussi, ce n'était pas mal. Je me le dis en bâtard. C'était excellent. Je te l'ai dit que j'étais d'accord avec toi par rapport à son talent. Et maintenant, on passe au jeu. Au jeu. Au jeu. Au stade. Au stade. Au stade. Au stade. Au stade. Si, si, si. En italien, comment on dit ? Le stade. Estadio. Stadio. 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 Si. Arena. Vamos. Vamos. C'est parti pour le jeu du stade. Stadium game. Il m'avait menti celui-là un peu. J'ai un peu de mal à gagner dans ce jeu-là, généralement. Oui. Même si je reste sur une victoire éclatante de 3-0 sur notre ami Sambo. Mais bon, on va voir ce que ça donne. 3-0, mais ce n'était pas par rapport au jeu du stade. C'était une sacrée fessée. Mais bon, on va régler ça. C'est parti. Andal. Premier. Stadium. Oh my God. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est en Europe ça ? C'est en Europe ? En Afrique ? C'est en Amérique du Nord ? C'est un stade de MLS ? C'est le stade d'Orlando ? C'est sur la côte Est ou sur la côte Est ? Sur la côte Est ? Nouvelle-Arcré-Boule ? Non, ce n'est pas Nouvelle-Arcré-Boule ça. Houston ? Atlanta ? Wouuuuuh ! Wouuh ! Wouuh ! So, Bé, so, so, match ! C'est de la shot, là. C'est parti, mon pote ! Vas-y, 1-0 ! 2e stade Stade de Jaktardones Donbass Stadium Donbass Arena Aja Camtardame Arena, Arena Amsterdam Amsterdam Arena Je le connais en plus J'suis énervé gros J'suis énervé Calme toi Le pire c'est que j'ai été dans ce stade Pour la finale de la Ligue Europe pas agréable T'as pas honte ? C'est un mauvais souvenir C'est pour ça que tu te fêtes pas rappelé Qu'est-ce que c'est d'idiot Bon 2-0 Sachant qu'il y a 5 stades C'est déjà décisif On va jusqu'au bout si tu veux On va jusqu'au bout ? Non on va pas jusqu'au bout C'est déjà décisif Si tu remportes le prochain point Tu as gagné Troisième stade T'as pas besoin de me le rappeler ça mon pote Autre rapport C'est en Europe ? C'est quoi cet stade ? C'est un stade allemand ça ? Non Anglais ? C'est en France ? N'importe quoi C'est où ça ? C'est en Europe ? C'est en Grèce ? Oh ma carotte ! Non vas-y je lui donne Mais qu'est-ce que tu donnes ? T'as trouvé Grèce ? Tu vois ? Arrête c'est facile Olympiaco c'est rouge Bon allez demain Allez Tranquille Non mais c'est pour continuer Voilà voilà c'est suspense C'est comme ça T'as raison Allez 4ème stade C'est Maracana ? Tu vois ? Quand on parle un peu latino Deux deux Dernier stade Cinquième C'est parti Stade Aztèque Mexique Stade Aztèque Amérique du Sud Amérique du Nord Europe Asie Qatar Arabie-Saudite Arabie-Saudite Azerbaïdjan Azerbaïdjan, Arabie-Saudite Arabie-Saudite C'est en Moyen-Orient ou en Asie ? Asie En Inde Chine j'en gagne Ouuuuuuuuuuu Saut B Saut Nice baby Franchement le jeu, il était nul Il était nul aujourd'hui On le détruit pas, nous On ne gagne pas et on ne va pas le pendu à l'heure, nous Oh meeeeeeeeeec Je me dirais, qu'on a mis 5 0 Brought Je n'avais rien à tirer à mon poste Je t'ai défoncé Mike Oh, j'ai perdu à mi casquette Je n'utilisais c'était serré mais j'ai perdu quand même tu as quand même perdu bon après tu as trouvé des stades mon gars tu les connais même pas tant à un gars mais bon c'est pas grave on passe au deuxième sujet la ligue 1 c'est le feu ou pas je crois bien que c'est le feu mec complètement je traduis la ligue 1 va être complètement chaude ça va être le feu et ça va être le feu pourquoi mec moi pourquoi ça va être le feu ça va être le feu mais j'ai envie de écouter bon bah je commence plutôt un mec intéressant premièrement je pense que déjà par rapport aux êtres ânés l'engouement que donne cette ligue à au public public au téléspectateurs déjà c'est complètement c'est un engouement c'est bon c'est c'est bon à voir ça suscite un engouement c'est important c'est important exactement il y a beaucoup plus de personnes que je trouve intéressées par la ligue 1 et bah moi j'en fais partie et voilà je j'essaye de plus en plus même si c'est des maths qui ne concerne même pas le pari saint germain d'aller toujours aller voir ça donne envie ça donne envie ça donne envie on a envie de voir on a envie de voir ce que ça va donner exactement on a envie de voir ce que ça donne le nantes de claudio ranieri on a envie de voir ce que ça donne le chanteur de france de ligue 2 franchement ça me donne sincèrement je suis curieux de voir tout ça ça me donne envie de regarder la ligue 1 franchement j'avais toujours envie de regarder la ligue 1 mais là même le samedi soir voir le multiplex et tout j'essaie de me débrouiller pour voir le multiplex franchement ça me donne son jeu non franchement c'est ce qui est non franchement la ligue elle est bien cette année moi ça me l'est juste année je m'ennuie pas vous regardez cette partie déjà il n'y a pas eu un match avec un 0-0 non ça joue même au niveau du jeu ça évolue du jeu l'année dernière on voyait une petite évolution amélioration et là c'est ça confirme moi c'est c'est pas mal c'est plaisant moi je vois je vois déjà pas de match avec un 0-0 des équipes qui ont envie de jouer un peu faut pas se le cacher quand je vois saint etienne avec garcia quand je vois ni quand je vois non voilà c'est des équipes même saint etienne franchement par rapport j'ai rien comme ganchi mais voilà si moi j'ai quelque chose comme ganchi j'ai regardé deux fois arrêter son équipe a été dégueulasse c'est vrai j'ai rien j'ai rien gardé là je trouve que garcia a gardé la base défensive le gatier mais voilà maintenant ils se font dire qu'ils s'obligent à ressortir le ballon de derrière avec les labéros mais dis moi au fond trop le gardien ça s'appelle pas jouer au football ça s'appelle jean football ah ouais parce que l'avant c'était quoi mais franchement ça me fait plaisir c'était un relais c'était un 4x400 c'est ça le problème voilà même si des joueurs comme théophy catherine qui sont pas des fins techniciens je pense avec un coach comme lui bah ils vont progresser techniquement ça va donner ça va donner des bonnes choses et c'est très bon pour la ligue 1 c'est très bon pour les yeux pour les téléspectateurs tu parles de oscar garcia moi je vois au niveau j'ai simplement quand tu dis le nom des coachs qui sont dans cette ligue 1 ça donne envie l'idée c'est bien ça à ragnéry garcia favre henry jardin gourvenec exactement bah c'est des coachs qui donnent envie de l'envoi tu sais pas si ça va marcher tu sais pas comment ça va prendre mais ça donne envie de le regarder c'est d'envu que c'est à noter que voilà il n'y a pas beaucoup de coach français mais les seuls coach français qu'on a ce sont des coachs qui prônent le football comme tu dis courcule même le coach de strasbourg je trouve que c'est comment s'appelle déjà je l'aurai l'aurai qui était à jaccio ouais au gaz à l'éclat jaccio complètement voilà c'est des coachs qui prônent le football et franchement franchement non c'est cool franchement j'ai vraiment surpris par cette ligue 1 mais après et puis après il ya bien sûr il ya l'arrivée des stars qui font que les projecteurs et ils se braquent sur la ligue 1 et sur le foot c'est sur le ma schneider des comme ça ça aide beaucoup mais après au niveau football même daniel alves quand tu vois ce qu'ils apportent c'est quelque chose c'est franchement la grinta c'est d'ailleurs de sa porte un de mer c'est moi quand je vois le match de daniel alves me dis mais j'ai envie c'est grave c'est grave le mais ça montre encore plus comment qu'on voit et bien arrête de dire ça m'ont pas regardé mais hier mon pote c'est que le personnel aussi dans le but mais défensement c'est pourri défensement c'est sûr qu'il a toujours que cette petite lacune concentration sauf de concentration parce qu'il est très fort il est très fort mais il a des saufs de concentration c'est abusé sur un et quand tu vois un mec professionnel comme daniel alves bon c'est pas le sujet c'est pas le sujet pour un défenseur c'est à des situations ça se remarque très très vite et donc moi il ya ça aussi donc j'ai il ya des coachs les stars il ya des bons joueurs des bons petits jeunes parce que c'est en france il ya toujours eu du talent il ya toujours eu des bons joueurs ceux qui n'étaient pas encadré de la bonne façon de l'aider que les coachs avec des bons projets et tout tout de suite ça ressort plus j'ai envie de vous dire sur ça parce que quand tu me parles des coachs et les bons projets voilà le signe aussi les travails des directions des clubs français qui font des efforts ouais c'est vrai qu'on fait pour des efforts on voit que voilà le rêve qui n'hésite pas à mettre 40 millions d'euros de transfert non ce qui va chercher à niery tu vois ils ont une certaine connaissance après rechercher à niery c'est des épaules des clubs et qu'il faut souligner aussi c'est grâce aussi aux à la direction de des clubs de ligue 1 qu'on peut voir aussi du spectacle on peut dire ça qu'on peut appeler on peut appeler ça comme ça aussi c'est du spectacle c'est du spectacle maintenant voilà faut voir de la ligue 1 et ils le font ils le font bien ils le font très bien et même là maintenant il ya il ya autre chose moi qui 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 est particulier au foot au foot français on peut dire ce qu'on veut mais quand on va en angleterre quand on va en espagne dans les gros championnats comme ça l'allemagne je mets de côté parce que c'est encore le cas mais au niveau des ambiances c'est de pire en pire je veux dire en espagne il ya de moins en moins d'ambiance même s'il y avait dans les petits stades il y avait toujours de l'ambiance dans les stades comme séville et tout à l'ambiance mais tu vois au réel il n'y a pas d'ambiance sur au barça il n'y a pas d'ambiance tu vas dans à chelsea il n'y a pas d'ambiance tu vas dans les stades comme ça il n'y a pas d'ambiance c'est c'est rare qu'elle en france l'ambiance et les supporters ça revient fort c'est revient quand tu es quand tu vois l'ambiance au parc des princes qui a désormais du côté du avec le club c'est de mieux en mieux quand tu vois des publics comme strasbourg qui reviennent en ligue 1 avec la méno tu vois c'est la culture il ya une certaine ferveur à strasbourg quand tu vois des la ferveur moi je suis allé à roue au rodeau rouille a pas longtemps exactement attend là c'est pas et c'est pas un truc de ouf mais tu vois c'est une ferveur familiale ça fait plaisir tu vois une belle culture foot quand tu vois le nantes quand tu vois à santé quand tu vois les stats comme ça marseille quand tu vois les stats comme ça tu dis la ligue 1 elle a un vrai potentiel de l'ancien d'exercice elle a un vrai potentiel au niveau des sujets du supporter au niveau de tout ça il ya un vrai potentiel moi franchement la ligue 1 cette année elle me fait kiffer et je pense que je vais la suivre comme jamais alors moi je vais la suivre comme jamais bah c'est sûr déjà quand tu as des joueurs comme néné qui j'ai acquis qui est époustouflant ce qu'il fait donc avec ça avec les joueurs comme enfin tant de confirmation des joueurs comme ce nage d'heure qui viennent d'arriver qui sont pas encore bien rôdé je pense parce qu'il n'a même pas parlé on n'a pas parlé de bordeaux on n'a pas les joueurs comme malcolm et malcolm et ça j'ai regardé le match nous bordeaux et j'ai regardé pour vous dire mais c'est un joueur je convainc il a été critiqué en début de saison parce qu'il a il n'a pas réussi à se qualifier pour la ligue europa mais des fois ça arrive et des fois c'est un mal pour un bien moi je pense que ça va être un mal pour moi ça est un mal pour un bien moi je te dis que bordeaux ils sont ils ils sont sur une bonne lancée d'un joueur comme malcolm il est très très chaud malcolm et j'ai franchement j'ai et pieds sont moi j'ai regardé et alors enfin pensé moi je suis j'ai quand je vois je voyais les annonces de transfert comme quoi les clubs allemand était sur lui des gros clubs allemand il va bien et moi je vois ok mais là j'ai tu focaliser sur lui mais qu'elle joue mais quelle fois de gauche mais qu'est ce qui nous fait gouverne et qu'il a bien il a bien fait le premier du climat et ensuite légalisation à la dernière minute on n'a même pas parlé de lyon c'est ce technique bertrand traoré aussi je regardais son match je le connaissais déjà de nous par la rade de pierre sexy mais ce qu'il nous fait là sur le match de bandeau c'est quand même 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 on n'a pas parlé de lyon non plus lyon ça c'est en fait il ya trop de projets qui donne que ça donne envie de regarder des envies de voir leur évolution tu n'as envie de voir qu'est ce que ça va donner et comment on l'a dès là on l'a répété la ligue salée c'est le feu cette année de la ligue a franchement franchement accrochez vous bon après voilà j'aurais une locomotive je suis pas de quelle couleur je pense que je pense qu'elle sera en rouge et bleu qu'est ce que tu en penses je sais pas moi c'est bon je pense que je pense que le pari saint-germain ils sont là il est recruté les recrutés autant d'ailleurs l'est ce que neymar autant tu peux le dire d'ailleurs c'est grave de l'importance qu'il a sur dans cette défense là dans l'organisation et tout c'est la prévoie là ils sont vraiment au pied paris saint-germain il y aura une locomotive comme on peut le voir dans une bonne décision de différence mais après derrière ça va se taper ça va se taper ça va se taper ça va se battre et là pour plusieurs franchement je ne pourrais pas donner un podium pour un podium c'est impossible pour le premier que je n'ai pris en catégorie bien évidemment d'accord on a compris samba mais d'accord d'accord ok mais voilà je pourrais pas dire détenir un podium tellement que voilà beaucoup d'équipe il pourra avoir des années je pense que ce sera l'année surprise d'accord je pense qu'il y aura une surprise sur le podium il y aura une surprise c'est sûr lyon lille marseille bordeaux même bordeaux même bordeaux je pense que bordeaux peut faire quelque chose non pas sur le poste pour deux places il ya à peu près cinq candidats 5 ça après il y en a qui sont dans bien sûr tu le monaco devant après il ya plus ou moins de l'acombe bordeaux ferait quand même une grosse surprise qu'ils arrivent dans le podium et quand même monaco marseille lille mais j'en ai rien à jouer d'accord il s'est éliminé de la coupe d'europe là ils ont juste à tout à faire en sorte de garder leur meilleur joueur qui est mal comme et je peux te dire que l'attention et on parle de la lutte devant mais la lutte derrière aussi ça va être sympa il ya des équipes qui jouent dijon ça joue dijon roi ça joue c'est beaucoup dit nous disons qu'il va rajouter l'arène strasbourg ça joue tu as tout ça même on peut liser ces deux jambes c'est aussi c'est pas encore fluide c'est pas encore c'est un jeu depuis une saison c'est en tout cas c'est c'est plus loin moi je pense ça avec le feu ça va être le feu on est d'accord sur ça on est d'accord sur ça bien sûr mais on n'est pas d'accord sur les restes c'est terminé samba ce qu'ils ne savent pas le show n'a pas fait j'aime un sympa non cool on va bien sûr mon coup c'est toujours un plaisir on vous invite à vous abonner sur la chaîne n'hésitez pas à partager comme d'habitude abonnez vous c'est plus important parlez nous un peu partout aidez nous à propager la parole de l'agriculture et on vous dit à la semaine prochaine les enfants ciao 1